Madame la Première Ministre, les écologistes sont fiers d'avoir porté une motion de rejet comme un texte qui affaiblissait les droits des étrangers et reprenait les obsessions identitaires de l'extrême droite. Les écologistes sont fiers d'avoir porté une motion de rejet comme un texte qui voulait restreindre les titres de séjour pour les étrangers malades et durcir les conditions d'accueil pour les étudiants et celles du regroupement familial. Un texte pour lequel votre ministre de l'Intérieur était prêt à tout, à faire du pied aux députés du Rassemblement National, méthode qu'il connaît bien, des députés d'extrême droite qui ont d'ailleurs apprécié son ouverture sur la modification de la Constitution, à promettre hier après-midi dans cet hémicycle du cessement du texte avec le retour du délit de séjour irrégulier et un nouveau recul sur la régularisation des travailleurs sans papier. Les manœuvres n'ont pas suffi, votre texte a été démocratiquement rejeté. Mais que dire des méthodes crapuleuses de votre ministre de l'Intérieur, votre ministre de l'Intérieur qui a tenté de marchander les votes des parlementaires contre des gendarmeries à comble pour un ministre qui se dit attaché à la sécurité, votre ministre de l'Intérieur qui s'est vanté ici de picher les députés du groupe LR qui demandent des régularisations. Pourquoi si ce n'est pour faire du chantage ? Madame la Première Ministre, une alternative s'ouvre à vous. Retirez le texte ou acceptez que ce soit votre ministre de l'Intérieur qui dicte les méthodes et la ligne de votre gouvernement. Quel sera votre choix ? Je vous remercie. La parole est à Madame la Première Ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Châtelain. Alors j'entends que vous êtes fière Madame la Présidente. Vous êtes fière d'avoir refusé le débat sur un texte très largement soutenu par nos compatriotes. Vous êtes fière d'avoir fait voter une motion grâce aux voix de l'extrême droite. Faisant passer le cynisme et l'incohérence avant vos principes. Vous êtes fière de priver nos concitoyens d'un texte qu'ils attendent et dont nous avons besoin. Mais vous voyez, à votre place Madame la Présidente, je ne serai pas fière. Et par cette motion, vous cherchez tout simplement à bloquer le fonctionnement de nos institutions. Et en réalité, vous n'avez prouvé qu'une chose. Vous avez une majorité de blocage, mais pas une majorité d'action. Vous avez une majorité pour empêcher, mais pas une majorité pour gouverner. Alors Madame la Présidente Châtelain, avec Gérald Darmanin et avec mon gouvernement, nous, nous ne renoncerons jamais à agir au service des Français. C'est pourquoi, malgré vos calculs politiciens, malgré vos alliances contre nature, nous continuerons à miser sur le débat parlementaire et sur la responsabilité des élus de la nation. Une commission mixte paritaire sera convoquée. Nous continuerons à chercher un accord sur ce texte. Nous continuerons à chercher des solutions pour les Françaises et les Françaises. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Première Ministre. Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, la majorité parlementaire a pu compter sur les voies de l'extrême droite pour près de 50% des textes présentés par votre gouvernement. Est-ce que vous avez jeté la loi sur les JO, la LOPMI ? Voilà la vérité. C'est vrai, les chiffres sont publics. Deuxièmement, le jour où nous serons au pouvoir, nous vous mettrons notre action. On fera le droit de vote des étrangers. On défendra l'AME. On défendra l'hébergement d'urgence. Nous jasissons. Vous aviez le choix, Madame la Première Ministre, entre le retrait du texte ou le déshonneur. Il n'y aura pas de texte et vous aurez le déshonneur. Merci. Merci.